Oui, pour moi, l'amour vivant, c'est un trésor de Dieu que Dieu nous donne pour que nous puissions transmettre ensuite aux autres. Pour moi, l'amour, ce n'est pas recevoir, mais c'est donner. Et l'autre côté de l'amour, je peux dire que c'est l'état pur du cœur. C'est un état de cœur le plus parfait. L'amour existe dans le cœur, c'est pourquoi il est invisible. Alors, ce que je peux dire par là, c'est qu'il y a un enseignement que Jésus avait donné quelque part dans la Bible où il disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donc, ça prouve que l'amour aussi est un don de vie. Donc, l'amour, c'est vraiment un don de soi. Jésus a montré cela en donnant sa vie pour l'humanité. Ceci, déjà, est un exemple parfait de l'amour. Donc, l'amour, vraiment, c'est la vie. L'amour, c'est donner sa vie pour que les autres soient meilleurs. Bon, je dois dire que je n'ai pas écrit ce chant moi-même, les paroles. J'ai découvert les paroles dans la Bible et j'ai composé la chanson. Donc, j'ai lu ça et quand j'ai été touché par les paroles tout de suite, je me suis dit, tiens, bon, ce serait bien que je partage cela avec le monde parce qu'on a tous besoin de l'amour, les uns et pour les autres. Chacun de nous sur la planète a besoin quelque part de l'amour. Donc, c'est vraiment l'amour qui donne la vie. On peut avoir beaucoup de richesse, beaucoup d'argent, mais sans amour, je vous dis, on reste pauvre aux yeux de Dieu. C'est ce que j'ai compris. L'amour, c'est la plus belle chose qu'on a. C'est la beauté vraiment de l'être humain. C'est l'amour qui nous donne la belle vie.